bon c'est bon donc ça ça enregistre là maintenant j'ai besoin de comment on dit de ça ça c'est pas ça donc du coup on va faire ça comme ça hop euh désolé de vous faire attendre un peu il faut que je trouve tous mes documents là et donc du coup on va faire ma le l'histoire de comment on dit comme je vous ai dit de minst donc minst je sais pas vous il y a des gens qui connaissent minst en fait non je sais pas je suppose non vous avez peut-être vu ça dans un coup de machine learning ça vous dit quelque chose non pas du tout non pas pour vous d'accord bon bah je vais vous montrer ça bah je vais vous montrer ça c'est bien parce que comme ça je vais vous montrer des choses nouveaux et pas des choses que vous connaissez pas voilà hop très bien et donc du coup euh bah comment ça se passe donc euh je vous ai dit c'est en fait c'est des chiffres en fait donc c'est une chute de données assez assez connu euh euh qui est un peu utilisée pour tester si des algorithmes du machine learning et fonctionnent et des histoires comme ça donc du coup on va faire euh import euh 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 tenserflow est euh tf voilà et j'espère que ma machine elle marche voilà hop très bien donc euh c'est bon donc on a tenserflow et donc déjà dans tenserflow vous avez les jetonnés donc en fait euh vous pouvez moi j'ai fait un truc comme ça donc ça s'appelle mnist voilà minst donc un truc comme ça et euh vous pouvez faire donc euh tf euh keras euh c'est là en fait euh euh dataset c'est donc vous avez des jetonnés qui comment on dit qui sont effectivement là dedans et vous voyez euh par exemple comment on dit ceux qui s'intéressent après vous pouvez essayer à entraîner ça pour fashion minst qui est un peu la même chose mais c'est juste que vous avez euh des différents comment on dit donc là vous classifiez plus le le chiffre mais vous classez des euh comment on dit des images euh de de la mode donc je sais pas vous distinguez est-ce que c'est une image est-ce qu'il y a est-ce que c'est euh est-ce que c'est euh c'est je sais pas une jupe ou est-ce que c'est un t-shirt une histoire comme ça en fait euh et donc du coup euh voilà donc vous pouvez essayer à faire plus ou moins la même exercise après avec ça si ça vous intéresse par exemple ouais et donc du coup euh bah nous on va faire juste minst voilà hop euh et euh du coup euh voilà donc vous avez eu assez de cheveux de données et donc en fait bah comment on fait euh euh donc c'est déjà séparé en training et euh et euh et test data donc là j'ai fait ça comme ça là en fait euh tout 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 oui d'accord donc en fait c'est c'est un peu comme ça donc c'est elles sont des tout pleins en fait que moi vous sortez ça visiblement donc c'est une histoire comme ça euh voilà et donc du coup euh 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 là euh c'est euh c'est euh et euh vous avez euh et donc là vous avez une fonction euh qui vous cherche les données et donc là vous faites load data hop et si vous faites ça normalement il vous télécharge le fait de données et euh chez moi ça allait très vite donc voilà je sais pas donc c'est là euh euh et donc du coup on a ça et euh juste pour voir à quoi ça correspond euh donc en fait on peut plotter ça donc pour ça il faut faut avoir euh comment on dit euh la fonction plot là en fait de la matplotlib donc euh en fait euh matplotlib non pourquoi elle veut pas euh plotlib ouais euh import pipot voilà pipot euh splt hop et donc du coup une fois qu'on a cette fonction plot vous pouvez faire une histoire comme c'est plt imshow et euh on peut prendre là par exemple comment on dit un échantillon euh donc je sais pas euh donc visiblement comment on dit je sais pas quoi je vais faire un truc comme ça on va prendre le 231ème voilà une histoire comme ça et euh en fait quand vous faites ça bah le 231ème euh voie c'est 1 voilà c'est un peu ça mais euh et donc en fait c'est des images euh euh vous pouvez découvrir ça donc si vous tapez là euh on va faire ça ensemble donc pour découvrir euh qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le jeu de donner donc là déjà on l'a ploté donc en fait vous voyez euh là ça compte de 0 à 28 euh de 0 à 28 donc en fait c'est une image effectivement on m'a télé 28 pour 28 pixels et euh effectivement bah vous avez euh je crois euh je crois euh peu à ça que je vous raconte pas l'histoire euh euh x test voilà euh euh donc là on a euh euh 10 000 10 000 images dans le test set et dans le training set on a euh 60 000 images voilà donc c'est ça donc on a 60 000 images euh de de jiffres et quantes elles et euh si je regarde euh effectivement ma là on a pris X train euh euh 231 bah si on regarde euh euh Y train donc le target euh euh 231 ah non ça a pas marché ah oui parce que je fais que des conneries hop je suis désolé et donc du coup bah effectivement il vous dit bah c'est un voilà c'est ça en fait un donc vous vous voyez très bien comment ça marche et si je prends là en route je sais pas en 200 ou 5000 5600 un truc comme ça bah c'est encore un je sais quoi je sais pas donc ça c'est qu'est-ce que c'est censé de se faire donc euh je sais pas c'est peut-être 2 je comprends pas voilà donc vous voyez euh c'est là où la machine a été bien plus intelligent que l'être humain parce qu'en fait euh donc ça c'est censé être 6 hein donc euh je sais pas mais euh c'est là comment on dit où la machine a été bien plus intelligent que l'être humain parce que visiblement la machine après elle savent mieux distinguer le chiffre et que vous vous pouvez le lire hein donc euh c'est un peu ça euh donc euh je sais pas bah c'est un encore je suppose parce qu'on a là pas un truc un peu plus marron euh voilà donc ça c'est censé être 5 je suppose euh euh donc vous voyez un peu comment ça se passe donc c'est euh des chiffres écrits à la main euh euh qui sont effectivement ma scan est vingt fois vingt-huit, enfin vingt-pixels et la question c'est ma est-ce que est-ce qu'on peut faire un réseau de neurones euh euh à comment on dit à à classer ces chiffres là et donc juste pour vous montrer ça donc euh 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 en fait euh bah ce qui nous intéresse c'est euh quand on se fait ça aussi euh effectivement bah le x-train euh hop si je clique là euh je sais pas si je prends un échantillon euh bah après non je sais pas le deuxième et excusez-moi vous faites shape euh 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 ça peut marcher non il veut pas euh pourquoi ça marche pas ? donc en fait euh hop 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 on va essayer un truc comme ça non ça marche pas hop euh quoi ? attendez si j'ai fait ça juste comme ça ah oui parce que je suis là excusez-moi euh train donc je voulais avoir x là en fait excusez-moi euh et donc euh train ouais et si j'ai fait ça euh bah en fait vous voyez très bien en fait c'est euh c'est euh c'est euh 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 où effectivement macrom c'est un animal vous avez des chiffres et euh en fait là vous avez des chiffres euh quand vous regardez entre comment on dit entre euh effectivement ma 255 et euh 0 en fait hein donc c'est des niveaux gris donc c'est euh une barrette et euh vous savez comment on dit vous avez entré 0 et 255 ma euh tous vos chiffres là dedans en fait et donc c'est un peu comment ça se passe dans l'ordinateur donc quand vous avez une image en comment on dit en couleur bah vous avez juste là un tout peu dedans euh si vous avez trois valeurs entre 0 et 255 en fait qui vaut en euh bah l'intensité du pixel hein donc euh 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 voilà donc ça c'est un peu ça et donc en fait euh euh quand je tape là euh c'est ce que je voulais faire avant euh euh quand je tape la shape excusez-moi j'étais dans l'Y donc du coup ça a pas marché euh 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 bah fais moi ça non donc c'est effectivement euh 28 x 28 donc en fait vous voyez que un échantillon en fait m'a assez euh 28 x 28 pixels en fait euh entre 0 et euh comment on dit euh 255 en fait ouais euh voilà euh euh est-ce que est-ce que tout le monde suive jusqu'à là ? ouais ouais c'est bon super ouais et donc du coup vous avez euh bah le longueur euh euh tu comment on dit tant que juste tant que ça on a déjà fait euh donc euh juste pour savoir euh combien échantillons on a mais on peut faire ça comme ça donc euh vous savez là la fonction de longueur d'une 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 liste ou array et donc en fait mais on a 60 000 euh voilà et euh le truc c'est en fait euh comment on met ça dans le dans le tensor après vous verras euh euh le show c'est en fait quand vous vous travaillez avec des images dans TensorFlow ou en général aussi quand vous faites par exemple des objets en 3D quand vous faites des voxelles euh le truc c'est euh euh comment on dit euh TensorFlow il vous demande un objet un peu qui je vais vous l'écrire là qui a des dimensions un peu comme ça donc là c'est un peu euh la nombre de vos échantillons après euh là comment on dit euh c'est euh disons ça x euh y euh et si vous serez à dimension 7 si vous voulez et après là ce sont des canaux voilà donc ça c'est un peu ça donc euh 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 comment on dit si euh euh on aura une image en comment on dit en 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 3 couleurs bah vous aurez là 3 canaux en fait euh voilà donc parce que vous avez x y effectivement bah en en rouge rouge vert et bleu en fait hein mais là effectivement on a qu'un canal donc en fait on le mettra là 1 voilà donc c'est un peu ça et donc la dimensionnalité de nos données euh bah qu'est-ce que ça va être ? ça va être une histoire comme ça donc ça va être 60 000 euh euh fois euh euh 28 et donc en fait c'est bien à savoir parce qu'en fait un des grands problèmes qu'on a toujours mais est-ce que est-ce que on a euh 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 il n'est-ce qu'on a euh 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 seuls dans le bon euh Dipourgraine euh et donc euh juste pour vous dire mais en fait donc c'est le Chef que comme on dit que l'on va utiliser euh Et donc, il y a la fonction reshape, voilà, après il faut toujours voir, est-ce que l'image, il reste quand même des images, voilà, c'est un peu ça, pour, comment on dit, pour mettre les données, comment on dit, dans la bonne dimensionnalité, dans la bonne expression, comment on veut les avoir, en fait, ouais, voilà, donc ça c'est un peu comme ça, comment ça fonctionne, et donc du coup, ça passe très vite, on va, comment on dit, on va faire, effectivement, on va construire notre réseau de normes, donc du coup, c'est un peu pareil comme hier, donc comment on va faire, on va se chercher des layers, voilà, donc des fonctions de layers qu'on a besoin pour créer notre réseau, Donc on va faire TensorFlow, voilà, .cas, .layers, voilà, une histoire comme ça, import, et donc du coup, on a input, voilà, c'est ça, et donc du coup, donc ça, vous avez déjà vu les inputs et AR, et donc du coup, le nouveau truc qu'on voit, voilà, c'est effectivement ma conf 2D, et pour, comment on dit, pour la madame, qui, comment on dit, qui m'a demandé hier, qui fait la IRM, je crois, bah, il existe la conf 3D, et ça marche avec des voxels pareils, en fait, donc juste pour vous dire, et, ouais, voilà, et donc, vous avez Flatten, voilà, et vous avez, donc on va aussi utiliser Conquenot, voilà, donc Flatten, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour passer du truc en 2 dimensions, là, un jour, à un truc en 1 dimension, pour rentrer dans le fully connected, donc dans le, dans le, dans le layer dance, dans des, dans les réseaux de neurones, disons ça classiques, que l'on a vu hier, en fait, ouais, euh, donc c'est ça, et donc du coup, euh, vous avez aussi un truc, euh, que je vais utiliser, là, concatenate, concatenate, voilà, donc en fait, pour, comment on dit, pour, rassembler plusieurs layers en 1, voilà, une histoire comme ça, parce qu'on va splitter le truc, on va, on va, on va réconquenater, euh, je sais, comment on dit, je vais vous faire, là, un réseau de neurones, on peut, comment on dit, c'est peut-être pas qu'est-ce que vous faites, forcément, c'est un peu exagéré pour qu'est-ce que, pour qu'est-ce que ça fait, euh, mais c'est, comment on dit, euh, j'ai vous fait ça, pour qu'après, vous, vous pouvez débrouiller, à créer votre modèle, vous-même, euh, et que vous voyez comment, euh, comment vous pouvez créer une architecture, euh, quoi qu'on, euh, comment on dit, d'un réseau de neurones que vous voulez avoir, voilà. Euh, donc du coup, on a besoin aussi de, de Ten Slayers, donc celui-là, on a vu hier, on va peut-être aussi mettre le Dropout, euh, donc je crois, est-ce qu'on a parlé du Dropout hier, ou pas du tout, en fait. Vous savez qu'est-ce que ça fait, le Dropout, ou, 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 c'est bon, non, je sais pas, on a empêlé, voilà, donc, en fait, ça, comment on dit, ça vous efface des parties de votre réseau de neurones, pour que vous entraînez pas tous les réseaux de neurones en même temps, et, euh, comme ça, en fait, bah, vous évitez, un peu, le overfitting, voilà, c'est surtout ça, c'est, effectivement, euh, ça tombe dans tout ce qu'est-ce qu'on appelle, euh, comment on dit, dans les machine learning, euh, euh, bah, ça sont, c'est un, c'est un régularisateur, hein, donc c'est, ça fait la régularisation du, du réseau de neurones, pour que vos sourds entraînés pas, en fait. Et donc, du coup, euh, le dernier truc qu'on va mettre, euh, ça, ça va être important, euh, donc là, j'ai fait max pool, euh, voilà, et pool, euh, bon, euh, pool, c'est un peu exagéré, donc pool, c'est un peu, euh, euh, vous prenez, par exemple, comment on dit, euh, euh, 4 pixels, euh, qui sont des voisins, donc en petite carré, si vous voulez, ou 9 pixels qui sont des voisins, voilà, donc en petite, petite carré, et le pooling, euh, si, par exemple, là, j'ai fait max, euh, bah, ça, en fait, euh, ça prend que le pixel, euh, le plus, avec le plus haute valeur, euh, comment on dit, euh, des ces neuf valeurs, disons ça comme ça, ouais, euh, et ça vous fait un peu une réduction de, comment on dit, de données, euh, à un certain moment, voilà, donc c'est ça, euh, et donc, en fait, bah, effectivement, si vous avez, je sais pas, une image 24x24, mais après, vous avez une image 12x12, si vous faites le truc avec 4 pixels, effectivement, euh, 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 voilà, le truc, c'est, euh, je crois, il y a aussi une mine pool, donc en fait, où vous prenez la moyenne de 4 pixels, et ça vous sort 1 pixel, voilà, c'est un peu ça. Euh, et, euh, donc, il y a plusieurs façons comment on peut faire le pooling, euh, ce qui est, euh, normalement, ou très utilisé, c'est le max pooling, donc vous prenez juste entre 4 pixels, le, le plus grand, et, euh, le, le, le 3 autres, vous oubliez, en fait. Voilà. Euh, c'est un peu ça comment ça marche, là, donc ça, ça vous réduise, euh, ça vous réduise un peu la, la dimensionnalité, la nombre de pixels de votre problème, en fait. Voilà. Euh, et, euh, est-ce qu'il y a des questions, là, en en dessous, donc, en fait, qu'est-ce que beaucoup de gens, elles font, bah, elles font, euh, la convolution, après vous faites max pooling, après vous faites une autre convolution, vous faites max pooling, et vous réduisez, comme ça, en fait, votre réseau de narons, et juste à la fin, vous avez un petit truc, euh, qui prend une petite décision, euh, comment on dit, euh, de... un réseau de narons de danse, et, comme ça, vous avez un réseau de narons, euh, euh, convolutionnel. Euh, euh, est-ce qu'il y a des questions, là, en dessous ? C'est, c'est bon, ça ? Vous, vous avez compris le max pooling ? Oui, c'est bon ? C'est, c'est à peu près clair, qu'est-ce que je vous ai raconté, là ? Ouais ? Parfait, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, effectivement, on va avoir, vous savez, cette fonction de modèle pour faire le modèle, voilà, donc, si on peut ça, donc, on a faut, faut que vous aurez regardé avec moi si j'ai fait des photos de photographe, parce que sinon, c'est assez, assez embêtant, on va perdre du petit temps après, euh, quand tu es, quand tu es exécute la cellule, et ça marche pas, et on perd, voilà. Euh, et donc, du coup, euh, et j'ai import le modèle, et euh, ça, c'est bon, qu'est-ce que je voulais faire encore ? Et donc, du coup, euh, oui, on va faire ça aussi, euh, on va visualiser le modèle, voilà, donc, pour, pour faire un peu, pour, pour, pour que vous verriez un peu comment vous, vous pouvez vous en sortir, à savoir qu'est-ce que vous avez fait, en fait, voilà. Et donc, euh, là, il y a une, comment on dit, une fonction qui s'appelle, euh, euh, qui a ras, euh, uti, uti, vous avez un truc comme ça, et donc là, vous avez un truc qui s'appelle plotmodel, voilà, c'est ça, en fait, hop, voilà, hop. Et donc, du coup, euh, euh, à priori, ici, on fait ça, on, on a toutes nos fonctions qu'on a besoin, euh, pour faire notre modèle. Et donc, euh, comment on va faire ? Euh, on va maintenant, on va construire notre résonneur au nom. Euh, donc, du coup, euh, input image, voilà, donc on a ça, donc on va faire notre input, euh, comme hier, et donc, en fait, là, vous avez input, et donc, shape, là, en fait, vous, 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 vous tournez pas la première dimension, donc pas les 60 000 que je vous ai montré là-haut. Donc, l'input shape, effectivement, bah, il va être, euh, 28, fois 28, et, euh, là, vous mettez 1. Euh, donc c'est surtout pour le filtre et convolutionnel, pour qu'il comprend qu'est-ce que vous faites, là, en fait. Et donc ça, ça vous dit, en fait, bah, vous avez une image, effectivement, ou, euh, un truc avec un seul canal, en fait. Ouais. Euh, et est-ce que, est-ce que, ouais, c'est clair, je crois. Voilà. Donc c'est ça. Et donc, du coup, euh, bah, du coup, on va se lancer, euh, on va faire, euh, comment on dit, on va faire déjà, comment on dit, on va faire trois convolutions séparées, en fait, voilà, on va faire un truc comme ça, et on va se gérer, euh, trois images, euh, avec trois, trois convolutions, euh, différentes, en fait. Donc on va faire conf, euh, ah, voilà, un truc comme ça, donc la première convolution. Là, on va faire conf, euh, td, voilà. Euh, et donc, du coup, euh, là, déjà, euh, vous avez un nombre de filtres, donc vous pouvez pas que faire une convolution quand vous tapez la convolution, mais vous faites trois en même temps, en histoire comme ça. Et, euh, 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 par exemple, comment on dit, moi, là, j'ai fait filtre, euh, filters, euh, on va mettre trois, voilà, un truc comme ça. Et, euh, après, vous pouvez lui dire, bah, là, là, qu'un de le size, donc ça, c'est la taille de votre nuillot, là, en fait. Et donc, euh, là, on va mettre, euh, qu'un de le size, euh, on va mettre trois, voilà. Et donc, en fait, bah, qu'un de le size 3, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, vous savez, comme je vous ai montré hier, vous avez une petite matrice 3x3 où vous prenez votre produit intérieur, voilà, euh, avec votre image, voilà, disons ça comme ça, hein. Et donc, euh, input shape, euh, et donc, du coup, euh, ouais, euh, euh, il faut mettre ça aussi, je sais quoi, là, donc, en fait, c'est 28x28, ça, je sais pas si, si il détecte ça automatiquement, mais je vais le mettre la plupart du temps pour, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, en fait. Euh, et donc, padding, padding, donc là, en fait, avec le padding, euh, et euh, moi, je vais mettre same, euh, donc ça, c'est un peu, justement, ça, le padding, euh, c'est un truc qui, qui prend, comment on dit, qui prend cette histoire de, 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 de bordure, donc c'est effectivement, ma, la question que vous avez posée hier, donc là, vous pouvez faire un truc comme belit, et je sais quoi, ça vous enlève un pixel autour, un truc comme ça, au suivant le, votre noyau, en fait, ça vous enlève des pixels, et si vous met same, bah vous, vous avez une image qui a la même taille que l'image d'entrée, en fait, voilà, donc c'est un peu ça l'histoire, ouais. Euh, voilà, euh, c'est pas très gênante, donc on fait ça, et euh, effectivement, bah là, euh, j'ai connect, euh, cette histoire-là, j'ai connect à mon input, euh, à mon input, euh, image, voilà, on fait faire ça comme ça, hop, ouais, est-ce que, est-ce que c'est clair jusque-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait, à peu près, ouais, c'est bon, ouais, très bien, euh, excusez-moi, je vais pouvoir engorger, parce que sinon, en parlant tout le temps, je vais commencer à voir, euh, la gorge un peu sèche, mais, voilà, bon, à très, euh, bon, on continue, donc on fait conf, euh, B, donc le deuxième, ouais, ouais, pas de souci. Euh, pourquoi on choisit cette valeur ? Euh, bah là, en fait, euh, on peut, comment on dit, on peut choisir, euh, comment on dit, on peut choisir, euh, euh, comment on veut, c'est la question, est-ce que, est-ce que vous avez assez de mémoire entraînée, en fait, voilà, donc disons ça comme ça, et là, pour le, comment on dit, pour le, euh, euh, pour, pour cette chevetonnée, je ne vous cache pas, en fait, euh, ce sont des petites images, euh, qui sont bien, comment on dit, euh, euh, qui sont bien faites, en fait, pour ça, on a, on n'aura même pas à faire le, le, le réseau de convolutionnel, donc, en fait, si on peut exagérer, d'utiliser, là, trois filtres, en fait, euh, mais, euh, en fait, euh, bah, c'est, comment on dit, c'est, euh, le plus des filtres que vous avez, euh, le plus des chances, vous avez que, euh, vous, vous retrouvez des patterns, comment on dit, sont ça, significatifs à cette image-là, en fait, ouais, est-ce que c'est clair, ça, un peu, parce qu'en fait, euh, maté que vous avez plus des filtres, bah, vous aurez un filtre, je ne sais pas, elle vous fait, euh, je ne sais pas, la détection des poires dures, euh, de, 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 de haut en bas, l'autre, il vous fait la détection des poires dures, je ne sais pas, de, de, de droite à gauche, l'autre, il vous fait, euh, peut-être complètement autre chose, mais ça donne une valeur, en fait, ça donne des valeurs qui sont signiflatives à cet objet-là, euh, c'est, c'est un peu ça, comment ça se passe, ouais, euh, est-ce que, est-ce que c'est clair, cette réponse, comme ça, un peu, ouais, ouais, voilà, 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 euh, et donc, du coup, euh, là, j'ai, j'ai fait la même chose, euh, donc, j'ai fait encore trois filtres, et, euh, pop, 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 j'ai, euh, comment on dit, là, j'ai fait, euh, qu'un size, et donc, là, on ne fait pas trois, mais on fait quatre, voilà, et, euh, voilà, là, donc, c'est un peu, comment on dit, je vais vous dire, le, le, le réseau de narons que je vous fais là, c'est complètement exagéré, pour qu'il soit le problème qu'on résoudre, mais, euh, je vais vous faire ça pour que, après, euh, vous, vous voyez comment je connecte, en fait, mes parties dans le réseau de narons, et que vous pouvez, en fait, euh, que vous vous êtes à l'aise, après, à la fin, quand vous, vous avez votre propre problème à vous, à résoudre, euh, à faire un réseau de narons, à essayer des architectures différentes, euh, de ce réseau de narons, en fait, donc, je vais vous faire une architecture, là, assez complexe, euh, juste pour vous montrer comment vous pouvez lier, euh, comment on dit, comment vous pouvez lier des layers, euh, d'une manière un peu différente, voilà, c'est un peu ça, hein, et donc, euh, input shape, euh, donc, on fait 28, euh, 28, 1, voilà, un truc comme ça, et donc, là, en fait, on fait padding, ici, on fait same, euh, et, euh, là, je vais avoir le input image, et donc, en fait, là, j'ai fait, euh, comment on dit, donc, j'ai input, et j'ai connecté les inputs à cof-A, et j'ai connecté les inputs à cof-B, en fait, donc, j'ai connecté pas le cof-B à cof-A, en fait, hein, donc, c'est pas une nouvelle couche, c'est dans la même couche, quasiment, en fait, voilà, euh, d'accord, donc, vous avez une couche, et dans la couche, moi, vous faites le filtre de détail 3 et de détail 4, voilà, et on va faire encore, pour vous amuser, on va faire la même chose avec, comment on dit, avec taille 5, en fait, ouais, euh, voilà, donc, on fait, euh, copier-coller, hein, parce que j'en ai un peu mal à taper, là, en fait, hop, et donc, du coup, j'ai fait ça, et, euh, j'ai nom ça, euh, convolution C, et là, on va faire des filtres, on va aussi faire 3 filtres, voilà, avec, comment on dit, avec, euh, des nouillots, euh, du, du Tysunk, par exemple, voilà, disons ça, comme ça, voilà, et après, euh, je vais faire séparément, pour le 3 convolution, on va faire, euh, qu'est-ce que je vous ai expliqué, là, euh, en dessous, cette histoire du max pooling, en fait, ouais, donc, euh, on est là, euh, et donc, comment on fait le max pooling, donc, euh, c'est toujours un peu pareil, donc, j'ai nommé ça conf A, quand même, donc, pour qu'on reste dans la même partie du réseau de la ronde, et donc, du coup, on va faire max pool, voilà, euh, TD, et, euh, on va faire, euh, pool size, euh, voilà, et donc, du coup, on peut faire pool size 2 x 2, donc, en fait, euh, bah, comme je vous dis, ma vie, on a 28 x 28, on a 14 x 14, après, voilà, un peu comme ça, en fait, hein, donc, on a résoudu, on a fait l'image plus petite, voilà, et on prend, euh, qu'est-ce qu'il sort de notre convolution, bah, les pixels le plus allumés, voilà, un peu comme ça, euh, euh, qui sort de là, en fait, ouais, euh, et donc, on connecte ça, euh, à la convolution A, voilà, euh, c'est ça, euh, voilà, on peut faire ça, et donc, du coup, euh, on va faire la même chose pour la convolution B et pour la convolution C, euh, voilà, on va faire ça, euh, convolution B, euh, et, euh, convolution C, euh, voilà, on va faire ça, euh, convolution B, euh, voilà, et du coup, 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 qu'est-ce qu'on va faire, là, euh, on va faire, euh, voilà, et donc, du coup, on a trois convolutions qui, qui, comment on dit, qui, à partir de l'input, euh, euh, travaillent un peu en parallèle, euh, voilà, et qui font cette max pooling après, euh, et donc, du coup, bah, on, maintenant, il va falloir le, le rentrer, un peu, dans une raison d'un round classique, hein, donc, on a fait ça, et donc, du coup, euh, on pourrait, par exemple, après le max pooling, faire une autre convolution, il y a des champs qui font ça, euh, vous pouvez tester ça, euh, ça, c'est votre témoire, peut-être, pour la maison, voilà, un peu comme ça, et, euh, donc, du coup, euh, bah, on va faire une histoire comme ça, on va faire conf A, et donc, du coup, euh, on va faire le flatten, hein, donc, en fait, là, il n'y a pas grand chose à faire, hein, donc, euh, c'est conf A, voilà, et donc, du coup, bah, on arrive de notre 14 fois 14, euh, je sais pas, euh, un truc, comment on dit, un truc unidimensionnel, en fait, euh, et on va faire le compte P, euh, flatten, voilà, et, euh, compte P, voilà, et donc, du coup, euh, ah, non, c'est pas ça, excusez-moi, j'ai exécuté la cellule, c'est pas du tout ce que je voulais faire, euh, évidemment, comment ça marche pas, c'est pas grave, euh, compte C, et, du coup, euh, on va faire flatten, euh, compte C, voilà, et donc, là, finalement, je suis arrivé à un truc, euh, unidimensionnel, et là, euh, à côté de tout ça, euh, je vais prendre, étant le réseau de la ronde, je vais pas qu'utiliser cette histoire de convolution, mais je vais rentrer directement dans le, dans le Fully Connected, t'as aussi le, l'image, euh, l'image comme chez l'avion, en fait, à côté, voilà, donc, chez, je prends l'image, et je prends en même temps le convolution de l'image, voilà, on va faire ça comme ça, et donc là, oh, je vais me faire un truc qui s'appelle IMG, voilà, pour avoir un autre nombre du layer, et en fait, ça, ça va être flatten, et là, en fait, ma chez Connect, euh, ma, le Input Image, ouais, ouais, ça va pour tout le monde, à peu près, ouais, ça va, et donc, du coup, chez ça, et donc, euh, une fois que chez toutes ces, toutes ces, comment on dit, tous ces trucs-là qui, qui se passent un peu en parallèle, bah, maintenant, il va falloir le tout ramener, euh, comment on dit, à un truc, et donc, du coup, pour ça, on a importé, bah, le truc qui s'appelle la Conquête et Net, hein, et donc là, on va faire, euh, 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 j'appelle ça, là, le, euh, le Conquête et Net, euh, voilà, excusez-moi, j'ai besoin de moucher, aussi, hop, euh, donc, on va faire ça, et donc, euh, le Conquête et Net, euh, c'est, euh, Conquête et Net, euh, Conquête et Net, voilà, donc, c'est ça, et donc, au Conquête et Net, en fait, il vous demande une liste, euh, de, deux objets, euh, de, comment on dit, de, de, deux layers que vous voulez mettre ensemble dans le Unlayer, en fait, hein, et donc, qu'est-ce que ça va être, euh, ma Conquête et, euh, Conquête et, euh, Conquête et, euh, jusqu'à là-bas, et, euh, du coup, ma, le InImage, on le met à côté, ouais, euh, donc, euh, voilà, donc, euh, ça, c'est un peu ça, euh, donc, je ne sais pas si, si le messieurs qui, qui étaient là, qui voulaient faire, euh, le camouflage, moi, là, par exemple, vous prenez votre objet, vous prenez, euh, l'image en arrière-plan, et vous faites le Conquête et Nath, euh, et, euh, vous pouvez, comment on dit, comme ça, vous pouvez entraîner un raisonnement à prédire, est-ce que le truc, il va être camouflé ou pas, hein, et, euh, il faudrait réfléchir après, ou à mettre, euh, de l'architecture en détail, mais, juste pour vous dire, euh, que vous pouvez travailler comme ça, en fait, ouais, ouais, et, euh, donc, du coup, euh, du coup, euh, du coup, euh, comment on dit, du coup, euh, du coup, euh, bah, du coup, je vais appeler ça Classic Léa, donc, là, en fait, on est dans le réseau de la ronde tout à fait classique, euh, et donc, en fait, pour être sûr que tout se passe bien, euh, je vais mettre là un flight, non, a priori, c'était un marché, mais, euh, je ne suis pas sûr qu'est-ce que, voilà, donc, du coup, comme ça, je suis sûr que le truc, il va, il va se bien passer, euh, et, euh, du coup, je fais ça, et, euh, voilà, et donc, du coup, on va faire Classic Léa, et on va tout ce mois arriver à, comment on dit, à notre, euh, comment on dit, à notre fin, là, en fait, donc, on va faire un réseau dense, voilà, et donc, du coup, dense, donc, là, il faut dire combien de nœuds on a, euh, euh, et donc, on va faire Activation, euh, voilà, et on va prendre, euh, là, par exemple, comment on dit, qu'est-ce qu'on va prendre, ma, hier, on a pris le Singweed, donc, je vais dire, on va faire le, le Tangent Hyperbolique, voilà, donc, euh, juste pour faire autre chose, hein, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas si, 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 voilà, donc, on a ça, euh, euh, et donc, du coup, euh, pour faire la régularisation, pour qu'on ne fait pas le overfit, on va faire une petite, euh, dropout, voilà, et donc, là, j'ai fait, euh, 0,2, donc, du coup, une cinquième, en fait, euh, une cinquième, à partir de là, en fait, donc, une cinquième, euh, du layer au-dessus, et effectivement, ma combler le layer au-dessus, elle est connectée à toute autre chose, bah, effectivement, une cinquième de votre zone à ronde, en fait, elle est un peu effacée, à partir de cette histoire-là, voilà, disons ça comme ça, ouais, et donc, là, j'ai fait, euh, Classic Layer, voilà, une histoire comme ça, et, euh, tant qu'on connecte ça, euh, on va faire encore un dropout, euh, voilà, euh, euh, excusez-moi, une, 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 une layer dense, voilà, et donc, là, euh, j'ai descend un peu vers ma solution, là, en fait, donc, euh, 64, et on fait activation, et donc, là, euh, si, vous voyez toujours que j'utilise, là, un peu, le, le nombre, comment on dit, qui sont une multiple, comment on dit, une potence des deux, en fait, euh, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais, euh, comment on dit, euh, quand je faisais ça, il y a 10 ans, en fait, bah, c'était censé, on était censé à faire ça, parce que, surtout, quand on fait tout, on est associé des GPU, en fait, euh, bah, il peut mieux alloquer après, euh, comment on dit, euh, 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 qu'est-ce qu'on appelle les compute, compute units, donc, en fait, euh, si vous voulez, c'est pas forcément des coeurs dans une GPU, c'est un peu comme des coeurs, mais c'est pas des vrais coeurs dans une GPU, donc, des unités de calcul dans, dans notre GPU, euh, donc, euh, on était censé à faire ça, comme on dit, comme ça, en fait, ça calcule les plus vite, euh, ça calcule trois fois plus vite que si vous mettez la 129, en fait, hein, mais, euh, je sais pas si c'est encore vrai, mais, euh, il y a 10 ans, c'était ça, en fait, ouais, euh, donc, du coup, j'ai pris un peu l'habitude, j'ai fait ça toujours comme ça, encore, voilà, voilà, et donc, du coup, on a ça, et, euh, donc, euh, classic layer, euh, et donc, voilà, on va faire un 3 part encore, euh, c'est un 2, et, euh, classic layer, donc, à partir de cette partie-là, et, euh, qu'est-ce qu'on va faire, encore, voilà, et là, on va arriver vers la solution, donc, on va faire, euh, bon, je vais faire copier-coller, parce que j'ai pas envie de te taper, là, hop, donc, on va faire ça, hop, euh, tout, 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 qu'est-ce que je voulais faire, là, je vais, ouais, je vais mettre ça, là, voilà, donc, donc, on est, euh, on a, là, le 64, on va réduire à 32, et là, à la fin, en fait, euh, on a combien ? Euh, ben, les chiffres, en fait, ils vont, entre, entre 0 et 9, donc, du coup, euh, on va faire une histoire avec 10, euh, comme ça, vous pouvez faire la, la, la la grosse entropie en fait entre les différentes cases dans lesquelles vous tombez en fait donc on dit on va abattre 10 cases et voilà et on veut tomber dans les bonnes cases voilà on va faire ça comme ça en fait donc c'est un peu ça et du coup du coup on a le modèle et donc du coup on va créer le modèle donc on va faire une poutre donc appétit input image vers le classic léa c'est ça en fait le dernier truc c'est classique et a priori c'était marché si j'ai pas fait de conneries si j'ai fait de conneries positionner argument pour le ski et argument ah oui j'ai pas mis et le égal à une poutche et non c'est ça en fait partout d'ailleurs eeuh oui name shape is not defined en tout cas cette histoire donc ça c'est là où là en fait oui ça c'est le égal ouais qui manque merci mille fois merci merci de m'avoir aidé voilà donc c'est bon donc là on a le modèle et donc du coup ce que je vais vous montrer là en fait c'est assis qu'est-ce que vous avez pas vu hier c'est un peu comment ça fonctionne donc là vous avez un model vous avez un samari en fait hop non ouais je suis con là en fait voilà excusez moi mais c'est une dame au métier là et donc du coup on a le comme on dit le sommaire si vous voulez de notre modèle et donc vous voyez le modèle et vous voyez ainsi comment on dit m'a combien de paramètres en fait vous avez là à comment on dit à à faire par par l'image voilà donc c'est un peu ça et donc du coup on arrive comment on dit à ça vous voyez par exemple là dans les danses comme on dit comme ils sont tous connectés un à l'autre mais vous avez plein de paramètres en fait à fit et en plus tard donc là vous avez comme on dit 300 mille paramètres en fait donc que l'on peut fêter en fait 1 et là voilà donc c'est un peu ça comment ça se passe jusqu'à vous arrivez à la fin de votre réseau d'un round et vous voyez le truc c'est ainsi que je fais avec le lien convolutionnel mais vous n'avez pas tellement de paramètres finalement à fit et parce que c'est juste cette histoire là à l'intérieur en fait qui 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 agit sur comment on dit sur les réseaux et du coup si vous mettez pas plein de filtrés en fait vous n'avez pas tellement paramètres à stocker et ça prend pas tellement de mémoire comme ça en fait ouais donc ça c'est ça c'est assez intéressant à voir comment on dit dans le truc dans le truc du convolutionnaire ouais le deuxième truc que je vais vous montrer c'est pour comprendre pour que l'on comprend un peu mieux qu'est ce qu'on fait c'est en fait il existe une fonction plot model et je crois après je vais vous laisser tout ce moment donc on va comment dit peut-être si vous avez des questions on va en discuter un peu et les restes on va se garder pour l'après midi en histoire comme ça ouais hop donc le modèle tout tout file et donc là on fait modèles mais sans plus tant que vous pouvez carrément imprimer ça si vous êtes sur votre machine chez vous et là même même là à priori tu vas me faire le fichier que vous pouvez là y accéder avec ce petit dossier là en fait et vous pouvez télécharger chez vous en fait ouais et donc du coup on va faire ça et normalement il nous affiche là une image du modèle qu'on a créé en fait ouais et donc ça c'est l'architecture de notre réseau de neurones en fait que l'on a créé donc vous voyez vous avez là les trois parties qui font qu'ils se font un parallèle en fait parce que j'ai le connecté comme tel ouais vous avez là les flétins donc là l'image qui rentre directe à la fin là en fait en bas ouais à part de trois convolutions ouais et donc du coup à partir de là en fait ma chez tout j'aimais tout ensemble et je rentre dans le résoné rondance jusqu'à chez à la fin la décision ouais est ce que est ce que c'est clair tout ça en fait est ce qu'il y a des questions là en dessous ouais ouais non vous le mettez juste côte à côte en fait donc si comment on dit si vous avez chez ces pas deux images 14 x 14 mais vous avez une image 28 x 14 un truc comme ça en fait ouais 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 en fait c'est comme on dit cette information du dimensionnel on a déjà perdu en fait parce qu'on a mis là en fait après le pooling là en fait j'ai mis le flétin donc déjà avant le concatenate en fait tout est unidimensionnel en fait ouais a priori ouais sachant comment tu vous pouvez faire les concatenates effectivement avec des comment dire avec des objets 2d et vous vous perdez pas forcément l'information voilà c'est toujours la question qu'est ce qu'on veut avoir après un faux 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 y réfléchir faut réfléchir qu'est ce qu'on veut vraiment faire et ainsi il faut faire plein d'attention parce qu'en fait comment dit je vous cache pas un des grands problèmes toujours quand on fait ça et vous verrez quand vous faites ça pour effectivement malaché on m'a dit les choses que je vous mettrais là et a priori chez les testés donc chez les filles hier dans la nuit pour voir que que je vous montre pas trop de conneries on perd pas de temps en fait un mais quand vous faites ça chez vous vous verrez une des choses que vous arrive souvent c'est euh bah vous avez jamais le bon shape de votre truc en fait hein donc euh euh soit comment on dit euh soit 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 vous le le truc et que vous avoir je sais pas comme je vous ai dit là et que vous avoir soixante mille fois vingt-huit fois vingt-huit fois un et bon et après vous demande un autre truc et c'est ça le grand problème en fait c'est toujours un peu comment dire si la mise en forme des données pour qu'il rentre bien des dents et quand vous faites là le concaténat des deux images mais il faut bien prendre en compte ma qu'elle va être le quel va être le shape de mon comment on dit de mon objet après à la fin en fait ouais voilà donc c'est toujours un peu comment on dit ça demande toujours un peu de réflexion et aussi un peu trop que je dirais trial and error parce que de temps en temps le truc il fait pas que c'est ce qu'on veut donc c'est c'est un peu ça donc voilà donc c'est un peu ça mais mais finalement j'espère que avec qu'est ce que je vous ai montré là comment vous pouvez connecter à des différents partis et que par exemple là vous pouvez dépasser trois layers juste en faisant ça là en fait donc vous avez un peu une idée comment vous est ce que vous vous sentez à l'aise ils sont ça comme ça tout le monde qui est là à faire des réseaux de narons de votre propre architecture maintenant d'accord 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 mais en fait c'est à peu près ça que ce que qu'est ce que que ce que je voudrais que vous retenez cette cour là c'est ma voilà comment comment moi en fait comment avec cette histoire avec la deuxième crochet là en fait comment je peux connecter mon truc et comment après je peux plotter est ce que je sais voir est ce que j'ai fait plein le comment on dit le l'architecture comment chez l'imaginer et c'est un peu ça en fait donc effectivement à la fin de la journée chez vous vous envoyez effectivement qu'est ce qu'on a fait là et et vous pouvez tester à faire vos propres et architecture et normalement je vous cache pas mais avec le truc des mines c'est en fait le jeu de mines c'est en fait c'est aussi un jeu comme on dit qui est très utile parce qu'elle est très facile à entraîner donc plus ou moins n'importe quelle architecture que vous mettez là probablement ça va entraîner si vous avez pas fait une connerie complète en fait voilà c'est un peu ça en fait ouais donc donc c'est 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 un peu ça et du coup m'a ça c'est un peu ce que ce que je voulais montrer là et donc tu couches et chez nous garde peut-être l'entraînement pour l'après midi et que peut-être après après l'entraînement ma que vous pouvez jouer avec ça et on va se garder ça et je sais pas soit un fait ça cet après midi encore sinon on fait des mains donc moi a priori chez comment on dit j'ai deux trucs à vous montrer encore c'est donc ça on va faire avec minst avec minst on va faire le auto encodeur donc en fait bah comment à partir de cette image là vous avez une dimensionnalité de 28 x 28 bah comment on peut réduire ça à 10 valeurs un truc comme ça et refaire des images après voilà donc là on va essayer à faire l'histoire du auto encodeur donc la compression d'image effectivement par réseau d'un round qu'on a empalé hier en fait donc ça c'est un des trucs que j'ai encore et le deuxième truc c'est un peu comme on dit c'est un peu m'a fait un entraînement d'un réseau d'un round avec des images mais juste pour vous montrer ma comment vous pouvez utiliser ma vos propres mots vos propres données en fait donc ça c'est donc pour ça j'ai un jeu d'image des plantes que que j'ai pris d'une hackathon un jour en fait donc c'est très bien pour le comme on dit pour le pour les mn hn parce qu'en fait c'est comment dire c'est c'est des photos des plantes en fait et vous classifiez ma est ce que c'était plantes ou l'autre plantes et comme ça vous voyez comment vous faites ça avec vos vos propres photos disons ça comme ça en fait voilà est ce que voilà donc c'est un peu qu'est ce qu'il nous reste pour comme on dit pour cet après-midi à demain donc tu coup peut-être on va faire l'entraînement cet après-midi de ça et peut-être après en discuter un peu si vous avez des questions à poser voilà disons ça comme ça est ce que ça vous va tout à fait on m'a chez vous propose on se retrouve à 14 heures voilà du coup et après on fait l'entraînement de cet modèle et on va voir on peut comme on dit comment ça converge et comment on peut comme on dit comment on peut plotter le la convergence des trucs et des histoires comme telle et voilà ça vous va parfait super bon à 14 heures à très vite à très vite à très vite oui oui pas de souci excusez moi vous ouais 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 pas de souci pas de souci je peux faire ça tout de suite oui pas de souci pas de souci non non pas de souci pas de souci ce on fait ça hop voilà et je vous enverra ça pas de souci est ce qu'il ya d'autres questions en dessous n'ont pas de voilà s'il y a quelqu'un qui est en question encore je suis encore là bon bah sinon je vous laisse et on se verra à 14 heures voilà j'espère c'est c'était bon je vous envoie le fichier tout de suite et bon j'espère qu'on est qu'on est bon comme ça moi à tout à l'heure à tout à l'heure je vous en prie je vous en prie